things reborn wow bonjour les frères et bienvenue sur ce point si vous allez bien que merci croyez-vous aux histoires de sorcellerie la sorcellerie ce que nous allons découvrir dans cette vidéo risque fortement de vous étonner et oui une femme va témoigner de la sorcellerie qu'elle a vécu en fait qu'elle a vu c'est un truc hors du commun une fille a décidé de révéler qui est la grand mère sorcière c'est à dire une grand mère qui est quelque part en train d'initier les gens dans la sorcellerie et faire des enfants des gens des tueurs spirituels et à cause de cette grand mère là les gens souffrent et oui les gens souffrent mais vous n'êtes pas au courant ici vous allez découvrir la grand mère sorcière et c'est qu'elle a fait ça risque vraiment de vous étonner si vous n'êtes pas bon à bonnes voitures approche parce que nous avons besoin de l'autre vidéo à suivre et dans cette vidéo dans cette même vidéo vous allez découvrir plusieurs témoignages des histoires en commun et oui des gens ont témoigné pour parler pour nous dire que il y a des revenants des gens qui sont morts qu'ils sont revenus comment c'est possible des gens morts revenus revenus ou et comment il y a tellement de choses à découvrir ici soyez prêts commençons par le commencement cette affaire de grand mère sorcière c'est parti écoutons l'année dernière j'ai perdu mon frère aîné et quand je suis allée au village je me suis rendu compte que j'ai une de mes cousines qui est la fille directe à la petite soeur de ma mère et la petite soeur de ma mère a quatre enfants deux filles deux garçons elle est la benjamin et de tous ses frères et soeurs elle est celle là qui va à l'école et qui comprend mieux l'école elle faisait la classe de première donc moi ça m'a vraiment touché tu vois un village où il n'y a pas d'électricité il n'y a pas le téléphone vraiment les petites filles de 14 ans déjà les enfants soit ils sont mariés et tout donc je vais dire on ne sait jamais si jamais tu as le bac je vais te faire venir chez moi et tu vas fréquenter là bas mais je me suis rendu compte qu'à même temps elle était elle avait un oeil la petite fille elle a un oeil en fait donc tu vois comme tu as tes deux yeux ouverts là chez elle un oeil ne s'ouvre pas et l'autre reste ouvert donc elle a une paupière qui ne peut pas se fermer ou s'ouvrir elle est juste tombante donc elle ne réagit pas mais quand tu soulèves la paupière cette paupière là avec la main elle voit très bien son oeil n'a pas de problème de vue mais cette paupière elle reste tout le temps tombée et ça ferme l'oeil donc dernièrement elle est arrivée il y a une semaine avec sa mère donc j'ai demandé à sa mère qu'est ce qui s'est passé vraiment qu'elle me raconte pourquoi est ce qu'elle est née comme ça est ce que ça fait mal si on pourrait faire quelque chose et donc elle m'a dit non ma fille vraiment faut pas qu'on te dérange et tout on ne peut rien faire en fait pour l'oeil de l'enfant ça ne lui fait plus mal je vais quand même te raconter ce qui s'est passé il y a quelques mois son père était malade très 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 malade et elle avait reçu la nièce à son mari à la maison qui vivait ça faisait environ six mois à la maison donc quand son mari est tombé malade ils sont allés à l'hôpital et tout mais ça ne donnait pas donc elle a fait venir le pasteur à la maison ils se sont mis à prier à prier à prier tous les soirs il y avait des prières à la maison la nièce de son mari se sentait mal elle pleurait dans la nuit elle disait non il ya le feu dans la maison il ya le feu dans la maison non je peux plus supporter je ne peux plus supporter sa femme lui dit mais qu'est-ce qui se passe non il faut que je dise la vérité mais si je dis la vérité ne me renvoyer plus au village son mari est étonne ne me renvoyer au plus au village sinon je ne vais pas je vais risque mourir ça veut dire que mais qu'est ce qui se passe il dit que non papa que tu vois coucher là il ne va pas s'en sortir il ne va pas s'en sortir si vous continuez à la mine à l'hôpital mais on peut faire quelque chose bonsoir il est mais on peut faire quelque chose on peut faire quelque chose pour lui parce que on ne l'a pas encore mangé les parties de son corps sont encore dans le frigo dans le congélateur on attend qu'il rende l'âme pour se partager ça ça c'est le papa de ma nièce qui est ici de ma cousine qui est ici avec moi donc ça m'a dit que mais ma tante dit mais qu'est-ce que tu racontes là il dit que je te dis la vérité il y a une grand mère qui est la tante à papa qui est de l'autre côté là elle a sous son foulard un petit chapeau le petit chapeau là c'est le couvercle du congélateur et c'est dans sa tête qu'il y a le congélateur et c'est là où se trouvent les parties du corps de papa ma tante était dépassée le lendemain donc elle va à la gendarmerie elle va à la gendarmerie porter plainte là bas elle amène la fille pour que la fille fasse le témoignage qu'on l'entende c'est que dans les villages quand tu parles de gendarmerie et tout ça les gens tremblent donc la petite fille la vient elle cite les témoins et c'est les gens les personnes les qui sont dans l'association là on laisse on les convoque alors maintenant elle dit ils se mettent à nier elle dit que non la gramme est là si vous soulevez sa peau sa peau son foulard sa peau sous sa peau il y a un petit chapeau blanc tu vois les petits chapeaux blanc des juifs là la maman avait ça et que vous soulevez sa souce dans sa tête là c'est là où il ya le congélateur avant qu'on ne mange quelqu'un définitivement on prend d'abord son corps on va garder là bas on mange finalement après l'enterrement il se mettent à nier elle dit que non si vous voulez je vais dire la vérité même l'oeil de valérie l'oeil là c'est nous qui avons mangé ça c'est elle la gramme elle là qui m'avait envoyé pourquoi parce que tous les autres enfants et nous autres on partait à l'école on ne comprenait pas ce n'est que valérie qui passait à l'école donc elle m'a envoyé venir prendre les deux yeux de valérie mais j'ai eu pitié de ma cousine parce que je me suis dit non pas deux je prends quand même un on laisse un bouquet continue à voir avec l'autre donc je suis rentré avec les l'oeil là et on a mangé ça c'est pourquoi je dis même si on fait quoi on ne peut plus restituer l'oeil de valérie parce que nous avons déjà mangé on peut juste soigner de telle sorte que ça ne la dérange plus c'est juste là comme ça dans tout le monde était épaillé le commandant de brigade les a fait fouetter on leur a donné l'estime à tout gare de tourner la guérison au papa ils ont pris le grand-peu mon oncle là ils l'ont amené dans sa maison ils se sont en fait maison chez les écoles sur les feux d'arbre et tout lui-même il témoigne qu'elle leur a donné des feux à manger mais chaque fois qu'ils mâchaient les feux c'était comme si c'était la viande tu vois les gens on te donne une herbe à mâcher et quand tu finis de mâcher il dit que pendant qu'ils mâchaient c'était comme c'était la viande la chair qu'ils mangeaient il a fini de manger 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 au bout de deux jours il s'est levé il a commencé à manger il se porte bien jusqu'aujourd'hui et pourtant il ne marchait plus maintenant ils ont quand même pris valérie ils ont soigné son oeil mais ils ont dit qu'on ne peut pas faire plus que ça parce qu'ils avaient déjà mangé l'oeil là depuis donc la paupière ne peut plus retrouver son son truc intact donc je peux un peu t'imaginer donc son père m'envoie l'enfant de garder l'enfant et m'interdit de ramener l'enfant au village son père lui a dit que comme tu parles ne reviens plus ne reviens plus tu vois à quel point la sonce n'est rien ancrée en afrique au lieu qu'on utilisait ça pour de bonnes choses mais on utilise ça pour nuire à nos enfants et autres j'avais la chape de pôles paix nous avons entendu ce qu'elle a dit au lieu que les gens utilisent le pouvoir de la société pour aider l'afrique ils utilisent là pour fatiguer les gens pour détruire les gens ils ne font que ils n'utilisent c'est là que pour détruire et la vie la vie non voici si vous voulez que cela change ça ne changera jamais le diable sur le diable et il ne restera que là pour détruire même bien nous nous a provenu il a dit que malheur à la terre quand le diable est descendu ici sur la terre a déjà descendu qui est plus que le diable est là il y a la chance s'élève et depuis que le diable est là il n'y a que des premières choses avec la guerre toutes les choses qui ont fait souffrir les humains il y a la galère la pauvreté il y a la souffrance les gens doivent travailler dur pour pouvoir s'en sentir parfois il travaille dur mais il ne s'en sorte pas quand même qu'est ce que c'est qu'est ce qu'il y a en plus de toutes ces histoires bizarres il y a deux choses encore étranges qui fatiguent les humains dans ce deuxième témoignage nous avons entendu une femme nous expliquer un tout d'un revenant un homme qui est mort qui est revenu de ce monde et il a continué à avoir des relations amoureuses avec quelqu'un jusqu'à avoir un enfant quand la femme a découvert cela tu sais ce qui s'est passé écoutons ça quand c'est une histoire de ma cousine qu'elle a vécu ça fait de cela beaucoup d'années déjà en fait l'histoire s'est passé dans la neuvière dans la septième province il y a bon c'est à dire dans le oué le lot à pour la moutou alors ma cousine a fait la connaissance d'un monsieur quand elle a fait la connaissance de ce monsieur elle ne connaissait pas ce monsieur en fait dans les profondeurs j'étais du coup ils se sont mis en relation et tout et au fur et à mesure que la relation se se prolongeait elle ne cherchait pas en fait à savoir qui était vraiment ce monsieur donc ils ont eu un enfant deux enfants jusqu'à ils ont même eu trois enfants alors un jour tout ce que ça parlait déjà autour de la famille et tout mais comment tu fais des enfants avec un monsieur que tu connais pas tu connais même pas sa famille et tout tu connais même pas d'où ce qu'il vient et puis tu te tu te lances comme ça elle dit que c'est pas votre problème moi je l'aime et tout voilà donc il y a une c'est des secondes seules qui dit que non cette affaire moi je ne trouve pas ça normal on doit connaître la famille du monsieur et on doit tout faire pour aller rencontrer la famille du monsieur elle a refusé des catégories que moi et c'était une fille très orgueilleuse en fait elle était très orgueilleuse donc pour elle ces choses vous ne devez pas parler vous ne devez rien faire alors un jour sa grande soeur a dit que elle a insisté vraiment elle a parlé au monsieur elle a dit monsieur qu'il faudrait que ma petite soeur aille connaître même si le noir ne revient pas mais au moins elle va venir rencontrer ses parents monsieur aussi n'avait jamais parlé de ses parents à poser nos questions donc un jour elle aussi ça lui est venu en tête comme ça elle dit bon plus que ça parle trop plus son gueule tout là dessus tu vas tu vas tout faire pour qu'on aille rencontrer la famille et tout le monsieur a refusé la première fois elle insistait encore la deuxième fois il a refusé ensuite il a fini par accepter ils sont ils sont allés dans un dans son village fait le monsieur il était pour nous donc quand ils sont allés voir la famille du monsieur le monsieur arriva avant d'arriver au village même avant d'arriver au village un peu loin il a dit à il dit à la fin bon écoute moi je vais essayer de essayer de rencontrer des amis ici et faire leur dire que je suis revenu et tout donc toi tu peux partir tu peux avancer ma famille la maison de ma famille est devant là il a pointé du doigt et il a montré tout donc tu parles tu demandes et puis voilà quand tu arrives tu seras la bienvenue en attendant j'arrive elle aussi n'a même pas cherché à savoir pourquoi donc elle s'est tombée télépartie arrivé quand elle arrive quand elle part toute sa famille était là toute sa famille était là mais depuis là le monsieur ne revenait pas il ne venait pas donc elle était là la maman de du monsieur l'a bien reçu et tout machin pour la famille il pense que c'est certainement une femme qui est qui est descendu du village là qui demandait de l'aide à un moment elle voit que personne ne s'intéresse à elle personne ne lui demande pourquoi machin elle dit je suis je suis votre belle fille je refais la connaissance de tel monsieur et tout voilà voilà ce sont ses enfants on a eu trois enfants et tout donc on est venu lui vraiment ensemble il s'est arrêté à quelques niveaux à quelques mètres du village donc il m'a envoyé ici pour reconnaître la famille et tout et machin la maman s'est mise à pleurer et tout elle s'est enroulée elle s'est enroulée elle pleurait dit que ma fille c'est quel problème que tu m'amènes oh c'est quel problème que tu m'amènes tu es sûre que tu me parles de la personne n'entendons pas là tu es vraiment sûr qu'il s'agit de lui elle dit que oui maman sinon vous regardez elle a montré la photo elle a montré les enfants photocopie vraiment photocopie le monsieur le frère de de monsieur a dit que ma chérie le monsieur n'entend pas le monsieur est décédé depuis déjà bientôt 10 ans voilà pourquoi notre maman pleure voilà pourquoi elle est elle s'enroule elle dit qu'il est décédé comment vous êtes en train de blaguer ou quoi bien vous êtes en train de jouer à quoi le frère du monsieur a dit bon comme tu penses qu'on est en train de blaguer allons on va te montrer le cimetière donc ils sont allés derrière la maison à quelques pas de la maison ils sont allés elle a vu le tombeau du monsieur et tout la photo était même sur le tombeau mon dieu elle a elle a eu une sueur froide je sais pas quand tu as la chair de poule de quelque chose dont tu n'en reviens pas les cheveux se lèvent donc c'est à partir de là que donc dès qu'elle est revenue du cimetière là-bas elle n'a même pas dit au revoir à la belle famille ou comment comment elle a directement pris ses enfants elle a pris le prochain il y avait une prochaine voiture qui passait là elle est montée elle est rentrée au village donc quand elle arrive en route elle a failli faire une crise donc le chauffeur est tenté d'essayer de la calmer tout elle a expliqué tout au chauffeur le chauffeur est tenté d'essayer de la calmer mais dès qu'elle arrive à la maison elle a elle a fait une crise de folie elle est restée comme ça pendant 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 un bon bout de temps pour nous au moins c'est même elle est restée comme ça pendant pendant six ans donc à chaque fois qu'elle elle revoyait ça elle les crises de folie là revenaient à chaque fois qu'elle pensait à ça les crises de folie revenaient jusqu'à on a amené un peu partout on a essayé de soigner tout mais ça n'allait pas jusqu'à quand elle est décédée tout récemment elle est décédée voilà c'était juste pour sensibiliser aussi nos soeurs qui ont rencontré les hommes là on ne sait même pas vraiment comment d'où le monsieur revient ou bien comment comment on ne sait même pas on s'engage seulement sans pourtant savoir vraiment le fond c'était ça sans vraiment pourtant savoir le fond et c'est vrai et c'est vrai ah c'est l'histoire qu'on appelle les gens dragués une fille d'un gain non tu vois une fille quelque part d'un bar que sur la route tu as qu'il a trouve belle physiquement utile qui la drague ce ce verbe là dragué là méfiez vous de lui méfiez vous de lui une personne que vous ne connaissez pas avant de vous approcher de cette personne il y a des prières à faire d'abord il y a des choses à faire d'abord elle est seulement à savoir où de vous avoir certaines informations sur la personne le plus simple c'est ce qu'on se dit est ce que cette personne est une bonne personne vous voyez ça c'est la chose la plus simple qui puisse exister ah mais qu'il s'agit de savoir quel est l'état dame de la personne c'est la chose la plus grave c'est la question la plus terrible que vous puissiez vous poser parce que chaque personne que vous voyez dehors transporte un esprit mais cet esprit est un bon esprit ou un mauvais esprit le savez vous si vous n'êtes pas au courant n'allez pas draguer les filles n'allez pas draguer les hommes parce qu'il y a des filles qui draguent les hommes le monde a changé aujourd'hui elle dit ce que le monde a évolué mais faites attention vous draguer les démons souvent puis vous pouvez craquer les démons c'est mon esprit qui ont quitté le monde des ténèbres là-bas sont pris un corps et le corps d'une personne morte vous de moi rentrez de ce corps la personne qui est morte a longtemps pour le corps j'ai aussi de ce monde pour troubler la vie des gens pour embrouiller la vie des gens parce que c'est de ça qu'il s'agit et bien sûr que oui ce n'est pas de la blague pourquoi il faut faire très attention à ce monde ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or nous fiez pas aux apparences nous allons passer maintenant un autre témoignage bon ce soir j'aimerais te raconter l'histoire de l'homme qui a épousé une sirène chez lui pendant 15 ans les hommes qui aiment les femmes jolies là c'est ce que ça concerne l'histoire ci c'est un monsieur qui est allé à la plage un dimanche et qui était parti dans le but de se détendre de se faire plaisir et qui a rencontré une jolie de ma bâtisse se balader un peu toute seule dans la plage ça ça être accompagné on trouve que c'est une proie peut-être elle vient d'une famille bien organisée donc c'est une chance il faut tenter donc c'est comme ça ce dernier a abordé et la femme cette fille ils ont posé ils ont fait connaissance et tout là il a demandé de le rejoindre pour prendre du vin parce que la fille lui avait dit que c'est du vin qu'elle prend du vin blanc donc ils ont pris le vin ils ont voilà ils ont sympathisé ils ont fait la connaissance et tout donc il avait voulu déposer la fille la fille a recusé parce que la fille lui a dit que son frère allait passer la chercher jusqu'à là le gentleman ne se doutait de rien parce que pour elle une personne très belle et qui avait de très longs cheveux pour lui c'est naturel c'est une belle personne donc il a pris le mot de la fille et après il a commencé par appeler le numéro le nom ne passait plus après une semaine il a il a essayé encore une fois qu'elle se retrouvait dans le même lieu il avait connu la fille et le numéro a marché donc il a dit à la fille que lui il était à la plage qu'il avait essayé de le joindre tout le temps que ça ne passait pas la fille lui a dit qu'elle était allée quelque part qu'il n'y avait pas de rejoint quelque part où bon c'est que c'est personnel donc la fille est venue là le rejoindre et c'est comme ça il a proposé à la fille de rentrer avec lui la fille dit non je ne peux pas il a insisté sur sa façon d'insister la fille a dit bon ok il n'y a pas de soucis donc c'est comme ça il est rentré avec la fille et en son temps il était en location il avait trouvé un appartement studio ils ont passé la soirée en forme c'était bien doux c'était bien salé sucré voilà voilà tout s'est bien déroulé donc il a vu les bonnes choses il a vu la chair donc il était content donc le lendemain la fille lui dit la fille fait bien le verre il a fait le petit dessin de tout comme si elle avait l'habitude de dormir là bon le gars c'est il s'en est embarrassé il s'est dit non là qu'il ne veut plus que la fille parce que la fille n'a qu'à faire au moins quelques jours ici et après qu'il va partir avec elle pour aller rencontrer ses parents et tout et à chaque fois qu'il disait ça la fille riait seulement la fille dit mes parents ils n'auront même pas besoin de te rencontrer parce que c'est un poids pour eux il veut juste que j'aille me marier donc la fille sur son insistence la fille est restée là et c'est comme ça dans leurs aventures il a créé un petit commerce à la fille de vente de vêtements de femmes mais il ne savait jamais où est-ce que la fille allait payer les amis c'est à dire dans la boutique là les amis ne manquaient jamais la fille allait toujours pour acheter et dans quel marché la fille allait à payer les amis pour venir habiter sa boutique monsieur même ne savait pas mais elle vendait elle vendait elle gagne l'argent donc elle a payé une voiture même elle a remplacé la voiture du gars ils ont fait un emploi ils ont fait une première ils ont fait une deuxième ils ont fait une troisième tu vis avec une femme et jusqu'à ce que vous ayez trois enfants tu n'étais plus permis de te demander viens j'irai moi je lui ai demandé il lui a dit que que ça lui est arrivé une fois parce qu'ils se sont discutés pour de l'alcool parce que le gars était sorti rentrer libre donc la fille s'est fâchée avait dit de la partie et ils se sont ça a mené une dispute et il avait souhaité aller voir les parents de la fille et que la fille avait refusé les amis je lui ai dit toi même tu ne trouves pas pas bizarre que quelqu'un qui vit avec toi jusqu'à ce que vous ayez trois enfants tu n'as jamais vu ses parents il ne t'a jamais précisé de quel village dont ses parents sont quand tu lui demandes elle est douée tu dis qu'elle est que ses parents sont des pêcheurs ils sont tout le temps sur l'eau et toi même quand tu regardes ta forme de la personne quand même tu ne comprends pas qu'il a fait ce que l'eau là c'est un lot donc ils sont allés au village du monsieur parce qu'il y avait l'un de ses oncles qui sont décédés qui est décédé pardon et ils sont allés comme ça qu'on a demandé à la fille qu'ils ont déjà fait trois enfants avec leur enfant pour que les parents souhaiteraient quand même connaître aussi sa famille puisque ce n'est pas bien vu qu'elle a déjà intégré maintenant il est venu de l'âge et tout et tout et que c'est parce que son mari question n'avait pas fait pas qu'il sortait avec une personne avec qui il a déjà trois enfants je sais que les gentlemen quand ils quittent le village pour venir en ville et puis ça va ils veulent plus retourner au village et c'est quand il retourne là-bas il faut savoir qu'il a quelque chose et qu'il va lui montrer qu'il se sent bien qu'il va bien donc quand ils sont revenus il a comme c'est là qu'il a commencé par taquiner la fille il voulait que tout coûte que la fille amène chez ses parents la fille lui a dit un peu matin est ce que tu veux vraiment savoir où est ce que mes parents sont il a répondu oui que lui veut savoir il souhaiterait bien savoir et tout la fille a dit bon ramène moi là où tu m'as pris là où tu as fait ma conscience là on y va là-bas parce que depuis que la femme a accouché ils sont plus jamais retourné là-bas il paraît que avant même que la femme la fille ne tombe enceinte pour lui chaque fois qu'il retournait à la plage la fille disparaît fait un coup et ça pourrait faire une heure de temps avant qu'elle ne revienne et quand le jeune lui demande elle dit qu'elle va en promenade elle est allée comme se promener donc pour lui c'est normal parce que c'est quelqu'un qui peut être une personne qui aime la plage ok cette femme là elle est née dans la mer elle a gravé dans la mer c'est une sirène c'est une sirène et ils sont partis mais en partant la fille a laissé il a demandé à son mari de laisser les enfants à la maison il a pris un petit sac il a pris un petit sac et ils sont allés à la plage et de la journée là ils sont restés là il a dit la fille il a dit à qui lui l'a appelé ses parents les parents vont venir ils sont restés là jusqu'à la nuit personne n'est venu mais regarde il dit c'est un papa là ils veulent quitter ou il m'a répondu que je t'avais dit que mes parents ce sont des pêcheurs non ils sont toujours sur l'eau et quand il les a essayé il a essayé de rejoindre ils ont dit qu'ils sont allés faire la pêche donc quand ils vont descendre là ils vont ils vont venir là à la plage et tout et tout ils étaient là entre 22h 22h parce qu'il y a une zone là on appelle la cabane de pêcheurs donc là bas ça n'est pas un libanais ça n'est pas un crabe donc jusqu'à la nuit ils étaient là et là on m'a donné bon la fille l'a dit de venir ils vont faire ils vont se promener un peu et ils tentent de se découper un peu les jambes comme ils le faisaient depuis la journée et c'est là qu'en partant la fille lui dit un peu devant voilà ma mère qui vient ok le gars dit mais ta mère là elle vient comment elle n'est pas venue avec moto elle n'est pas venue avec taxi elle n'est pas venue elle vient de là comment comment déjà comment elle a fait pour savoir la direction dans laquelle nous sommes on dit non quand elle va venir tu vas la poser la caisse tu vas lui tu vas lui poser la caisse toi-même tu ne dois avoir pas une télé tu veux la voir non elle vient déjà elle va venir tu vas tu vas faire truc là donc ils ont continué la marche mais la personne qui désire comme sa maman ils sont ils sont venus ils ont le jeune a tendu la main il s'est un peu accoupi il a tendu la main à la vieille la vieille ne l'a pas reprendu au fait mais la vieille avait porté tout blanc et puis tu sentais qu'elle avait elle était frais par laquelle elle sentait bon tu sens que ça aussi c'est une c'est une vraie benguis quoi c'est-à-dire bon son enfant vraiment tire la beauté de quelque part et cela on m'a dit à regarder que voilà il dit à sa fille c'est ton père qui vient aussi et le père venait de côté investi derrière eux le gars il s'est un peu bouleversé il dit mais c'est quelle famille ça où la maman vient de la gauche et le papa vient de la droite c'est quoi c'est ce qu'il se passe à un braquage donc il a pris la panique il a commencé pas sentir la chair de boule c'est là qu'il réalisait que est ce que cette personne là ce sont des humains donc c'est le père qu'il a vu quand le père s'est rapproché d'eux c'était quelqu'un qui avait beaucoup de cheveux mais dans le flingue du rasta quoi dans le flingue du rasta un cheveu bizarre 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 mais loup donc il était il était là mais il n'arrivait plus à parler parce que c'était loup il attendait tout ce que la fille et ses parents disaient mais lui c'est comme si quelque chose avait fermé sa bouche il n'arrivait plus à parler il était resté là resté là resté là jusqu'à ce que le truc là emporté comme un sommeil et plus tard quand il s'est réveillé il n'avait ni plus la fille ni soit disant le père et la mère donc le lendemain quand il est rentré étant frustré il a appelé ses parents pour leur expliquer en plus c'est ce qui s'est passé ils ont essayé d'aller féliciter ils s'avéraient que la femme en question c'était une sirène c'était une dignité qui avait pris corps et moi j'en avais entendu parler que les sirènes que ce sont des êtres humains qui ont leur monde et qu'il arrive qui prennent le corps d'une femme ou d'un homme pour venir intégrer la vie sociale notre vie sociale enfin de faire des enfants et c'est comme ça qu'ils arrivent aussi à avoir leur projériture parmi nous donc maintenant il fallait faire quoi parce que les enfants sont là les enfants sont là la maman est partie elle est passée par où on ne sait plus parce que le gars quand il s'est réveillé il n'avait plus le maman il n'avait plus sa femme aussi donc il ne peut pas dire aux enfants que le maman vient de la mère il ne peut pas dire aux enfants que le maman vient de la mère donc il est resté là mais on lui avait demandé qu'il allait faire une cérémonie un peu de purification il devait enlever les enfants à la plage pour enlever la mère de leur maman sur eux parce que s'il ne le fait pas quand les enfants vont grandir plus que ça que la mort risque peut venir les chercher c'est dans cette affaire d'aller faire le pain de ritué de purification tu as le purification à la plage de la nuit là que la maman est encore sortie et cette fois-ci ils étaient là au bord de la plage là au bord de la mer là en train de travail c'est vraiment très grave c'est vraiment trop grave c'est ce qui se passe dans ce monde du rassur ne gagnez plus les gens que vous ne connaissez pas spirituellement tu connais pas quelqu'un tu connais pas son état d'âme laisse la personne passe une personne que tu ne connais pas veut être ami à toi laisse la personne passe parce que c'est d'être ici n'a pas d'amitié il ya qu'elle a qu'elle a qu'elle a qu'elle est c'est mémis je vous donne une autre prochaine vidéo c'est pas terminé deux choses vont venir soyez prêt waouh c'est extraordinaire merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo si vous n'êtes pas abonné vous êtes fait la coche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire des dons pour cette ligne dans la description se trouve un lien où vous aurez nos informations bancaires pour faire les firmes bancaires ou bien pour faire les dons via paypal dans la description se trouve aussi un autre lien et vous avez aussi la possibilité de faire des dons directement via youtube superfins encore merci de ceux de cette vidéo se trouve merci quand vous cliquez là dessus vous suivez les instructions c'est extraordinaire merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir et si ce n'est donc une nouvelle prochaine vidéo serez prêt